Après la sortie médiatique de Noël le gras et sur notre ziné d'Inzidane national, Kylian Mbappé, la star mondiale du ballon rond est sortie du silence, condamnant les propos du patron de la Fédération Française de Football. L'attaquant du Paris Saint-Germain rêverait d'être entraîné par le ballon d'or 1998, qui de son côté a vu Didier Deschamps prolonger son contrat en tant que sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en juin 2026. Mais les deux hommes pourraient tout de même se retrouver au Real Madrid. Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. Après les propos de Noël le gras et envers Zinedine Zidane sur RMC dimanche dernier, Kylian Mbappé a été une des premières personnalités du monde du football à condamner la sortie du président de la FFF, qui a été mis en retrait ce mercredi. L'attaquant est un grand admirateur de l'entraîneur du Real Madrid et rêverait d'évoluer sous ordre, comme l'indiquait le Parisien récemment. Zinedine Zidane de son côté aimerait prendre les rênes de l'équipe de France, mais devra attendre quelques temps pour cela, Didier Deschamps ayant prolongé son contrat jusqu'en juin 2026. D'après les informations de Sport, le ballon d'or 1998 envisagerait alors de retourner au Real Madrid, où Carlo Ancelotti a un bail allant jusqu'en 2024. S'il venait à reprendre du service avec la Casablanca, cela pourrait bouleverser les plans de Kylian Mbappé pour son avenir. En effet, Defensa Centrale confirme que l'international français veut un jour être entraîné par Zinedine Zidane. Après avoir refusé de rejoindre le Real Madrid en fin de saison dernière, la présence de Zizou sur le banc madrilène serait une des conditions pour que Kylian Mbappé s'engage avec la Casablanca. C'est en tout cas ce qu'il aurait confié à ses proches, à en croire les informations de Defensa Centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada